... Un premier séance à l'image du cinéma riche, varié, éclectique, surprenant. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Astier, au cinéma La Fabrique, le premier cinéma municipal de l'ex-Aquitaine qui accueille l'association Ciné Passion, qui oeuvre pour le cinéma indépendant. Juste après, nous partirons à Angoulême à la découverte de SolidAnime, une entreprise locale que l'on a connue à travers ses images, notamment de Star Wars, qui développe de l'animation en 3D. Tout de suite, on part à La Fabrique. ... Nous sommes à La Fabrique, le premier cinéma municipal de l'ex-Aquitaine qui accueille Ciné Passion. Nous sommes dans le bureau de Raphaël Maestro. Vous êtes le directeur de Ciné Passion, mais vous êtes également le président des cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine, notamment. Vous avez plein d'activités dans le cinéma indépendant de la région. Parlez-nous de Ciné Passion. Quelle est votre action ? Quels sont les objectifs ? La Dordogne, c'est le troisième plus grand département de France. On a tendance un peu à l'oublier. La fonction de Ciné Passion, ça a été il y a 25 ans maintenant de ne pas mettre un périgourdain à moins de 20 km d'une salle de cinéma. Et ça fait quelques années qu'on a réussi ce challenge-là. En fait, vous l'avez précisé, le cinéma de La Fabrique à Saint-Assier, c'est le premier cinéma municipal. Alors, c'est quoi un cinéma municipal ? Au début des années 80, avec l'arrivée de la VHS et l'apparition de nouvelles chaînes de télévision, notamment Canal, les salles de cinéma à la campagne se cassaient la gueule, les unes après les autres, parce qu'il était très difficile pour elles d'accéder à des films. Et puis, les conditions n'étaient pas bonnes pour les clients. Les tarifs étaient accessibles, mais les écrans n'étaient pas chouettes, le confort en ça n'était pas bon. Et durant les grandes lois de décentralisation des années 80, il a été permis pour certaines collectivités, s'il n'y avait pas d'initiative privée pour exploiter une salle de cinéma, que ce soit la mairie, en fait, qui exploite ces mêmes salles de cinéma pour garantir un accès culturel... Le service public. Le service public du cinéma. Et en fait, Ciné Passion est née de cette idée-là. Saint-Ascié a été la première commune à s'emparer de ce problème, mais ça a été suivi des faits par les cinémas de Ribérac. Alors, qui est là ? Saint-Ascié est là, Ribérac, Non-Tron au nord, Montignac ici, et La Roche-Allée, ces salles de cinéma, les maires ont été voir le maire de Saint-Ascié, et on leur dit, comment tu as fait, toi, pour municipaliser ton cinéma ? Et à partir de là, l'association s'est créée. Et maintenant, on a 12 salles de cinéma mono-écran à la campagne. Et ces salles de cinéma-là, elles ont fait le choix d'assurer une programmation grand public, c'est-à-dire d'aller voir, enfin, de permettre aux spectateurs de voir en temps réel, c'est-à-dire en même temps que la sortie nationale à Paris, des films de l'actualité, ce qu'on appelle les films porteurs, les films qui sont très importants de passer. Et puis, en point d'appui à cette programmation commerciale, de plus en plus de films d'auteurs, ce qu'on appelle des films art et essais, des films qui se situeraient plutôt du côté des œuvres que des produits, en gros, qui auraient un point de vue d'auteur beaucoup plus affirmé. En guerre de Stéphane Brisé, qui a été tourné chez nos amis du Lot-et-Garonne l'année dernière, qui est à Cannes, c'est un film d'auteur, c'est un point de vue spécifique d'un auteur sur un sujet très important. Ça marche, il y a du monde. Écoutez, 250 000 entrées avec une moyenne de 40 spectateurs par séance. La moyenne de spectateurs en France est de 30. On est dans un espace rural. Je pense que la grande force de Cinepassion, c'est cette proximité géographique. On a mis des salles partout. Et il y a une proximité affective avec les spectateurs, tout simplement parce que les gens veulent voir ce film dans la salle, dans cette salle-là, dans le cinéma de Notre-Dame à Mucidans ou dans le cinéma Le Roque à Thérasson, parce qu'il y a un attachement au lieu, parce que c'est leur lieu, et parce qu'ils connaissent bien l'exploitant qui est en caisse, parce que la politique tarifaire est très ambitieuse. Pour répondre à votre question, le tarif moyen sur le réseau Cinepassion, il a environ 5 euros. Cinepassion, c'est aussi pour mission, pour objectif de faire venir des tournages en Dordogne. Tout à fait. C'est la deuxième mission, ça. Depuis 1928, les tournages ont lieu en Dordogne, sans qu'on ne fasse rien. On a eu des tournages assez formidables, puisqu'on a eu Ridley Scott qui est venu tourner, par exemple, Les Duelistes, qui est un film qui reste dans l'imagerie quand même de la cinéphilie mondiale, parce que c'est Ridley Scott, et puis parce qu'il y avait Harvey Kettel, et que c'était un film qui a marqué son époque. Mais en gros, on vient tourner en Dordogne, on est beaucoup venu tourner en Dordogne pour reconstituer les rues de Paris au 19e siècle, pour faire des films historiques. On a Pléthore, on a à peu près, sur les 125 films accueillis, on a à peu près une grosse moitié qui seraient des films historiques. Depuis 2005, nous, on a demandé au département de la Dordogne de nous soutenir pour en fait faire la promotion du territoire pour ces films historiques, mais aussi pour casser cette imagerie de films historiques. Sarla est une ville emblématique parce qu'ils ont eu la délicatesse d'enfouir toutes leurs lignes d'EF. Enfin, voilà, vous vous promenez à Sarla dans la vieille ville, vous coupez les lampadaires et vous êtes au 19e. Mais la Dordogne, on a réussi depuis 2005 à accueillir en moyenne une centaine de jours de tournages par an, non pas parce que c'était la Dordogne, mais parce que c'était un territoire un peu neutre. Et tout l'intérêt d'un territoire un peu neutre, c'est qu'on peut accueillir des films qui parlent de n'importe quel sujet, des films actuels, tout ça pour en fait privilégient le développement économique. Le cinéma, c'est l'économie de la main-d'oeuvre. Quand vous avez un tournage avec 10, 20, 30, 50 ou 300 techniciens comme on a eu sur Japloux, c'est forcément des retombées économiques locales, non pas pour Cinépassion qui est un service gratuit, mais pour le territoire. Et donc, pour être toujours plus proche des potentiels spectateurs, vous proposez un circuit itinérant. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est le cinéma qui vient chez les gens. On avait les salles fixes et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de communes qui voulaient aussi ouvrir une salle. On leur a dit « Vous êtes 500 ou 600 habitants dans votre commune. » Par contre, on peut vous proposer quelque chose. C'est que Cinépassion s'équipe avec un camion à l'intérieur duquel on met un projecteur, un écran, du son. Et tous les soirs de la semaine, depuis 1997, Cinépassion, maintenant on a deux camions, voire trois, parce que ça s'est développé. Mais chaque soir, il y a un opérateur qui part avec tout cet équipement-là et qui va dans une vingtaine de communes de façon très régulière. On crée du cinéma, un événement culturel dans des salles où il n'y a rien. Ce sont des salles des fêtes de village, ce sont des salles qui ne sont plus utilisées pour leur fonction, par exemple, de théâtre ou de cinéma. Et donc, une fois par mois, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, on crée des rendez-vous où les gens peuvent se rassembler avant tout, avant d'assister à la projection. Donc, c'est la notion de convivialité, de partage face à une œuvre qui est prime avant de voir quel est le contenu, si c'est un film Disney, si c'est un film à réessayer. C'est vraiment cette notion de rassemblement. On est attendus dans le village et les spectateurs nous font confiance. Du coup, ça nous met encore plus la pression dans un certain sens puisqu'on doit être au top niveau à chaque fois. Et tous les soirs, on installe de nouveau un cinéma. Raphaël Maestro, vous êtes également président de CINA, l'association des cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Une centaine de cinémas dans ce réseau et à quoi ça sert ? À quoi sert cette association ? Alors, cette association, elle fédère en fait tous les cinémas indépendants de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, on ne sait pas combien on est exactement puisque l'association est née de la fusion de trois anciens réseaux. Moi, mon ambition, c'est qu'on arrive quand même à 150 établissements. CINA doit porter une ambition d'un nouveau territoire qui est très grand mais qui a beaucoup de choses en commun. Les choses en commun, c'est, je vais vous donner quelques chiffres, ça permettra aux téléspectateurs de s'y retrouver. En Nouvelle-Aquitaine, on accueille 20 millions de spectateurs dans les salles de cinéma. Et il y a à peu près un tiers de ces spectateurs-là qui viennent plutôt dans des cinémas à ré-essai. Alors, c'est un premier indicateur important parce qu'un tiers de la fréquentation d'une région dans des salles à ré-essai, c'est pratiquement le double de la moyenne nationale. Ça veut dire qu'en région de Nouvelle-Aquitaine, les salles de cinéma indépendantes, les petites salles, les moyennes salles et les salles à ré-essai qui sont donc à l'intérieur de CINA, elles accueillent en gros deux fois plus de monde. c'est dû ? Oui, c'est dû à la qualité du travail qui est menée par chacune de ces salles. C'est historique. Il y a eu des salles beaucoup, il y a eu énormément de salles un peu partout. C'est historique, c'est-à-dire que les gens avaient l'habitude d'aller au cinéma ? Les gens avaient l'habitude. On est une région extrêmement rurale. La déformation du tropisme de l'agglomération, c'est que Bordeaux est une ville d'une taille européenne, mais après, vous descendez rapidement à des strates beaucoup plus faibles et qu'en fait, 90% du territoire régional, il est rural, voire très rural. L'idée des salles de cinéma de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est de se moderniser, donc d'avoir des écrans, une qualité de fauteuil, une qualité d'accueil, une politique tarifaire, et puis d'être vraiment présente sur son territoire. C'est de dire, you you, je ne suis pas simplement la dernière lumière allumée le soir, ce qui est vrai. Dans la plupart du milieu rural de la région Nouvelle-Aquitaine, le dernier endroit allumé le soir, c'est la salle de cinéma. Et ça, 365 jours par an. C'est le petit phare. C'est le phare qui, tous les soirs, nous dit, on peut croire encore à la chose publique puisqu'il y a un petit peu de financement public pour que ça tienne ça. Mais ça veut dire que ces services de proximité, à contrario de la poste ou à contrario de certaines perceptions qui déménagent pour aller vers les sous-préfectures, les salles de cinéma ont encore des attaches dans des petits villages. Donc ça tient déjà au fait qu'il y a un maillage absolument extraordinaire. Ça tient aussi au fait que depuis 20 ans, les exploitants, ils ne se sont pas tournés les pouces. Ils ont bien vu que le monde changeait autour d'eux. Donc ils ont bien vu que les attentes des spectateurs n'étaient pas les mêmes, que chacun de nos domiciles, maintenant, on a à peu près l'équivalent de 6 téléviseurs, de 6 écrans par foyer, que ces écrans sont de plus en plus grands. On se demande d'ailleurs s'il va y avoir à un moment donné un mix entre les grands écrans dans les salons et les petits écrans dans les petites salles de cinéma parce que ça se joue à quelques mètres, mais on arrive là-dessus. Et puis, se dire qu'à la campagne, les gens, ils sont passés de trois chaînes de télévision historique au bouquet satellite. Donc, la cassure territoriale, par le biais de la télé, par le biais du satellite, ils l'ont vécu comme un nom. Pour eux, ça a été une proximité avec l'offre qui pouvait être faite. Donc, ça veut dire que les salles de cinéma, il a fallu qu'elles se modernisent très tôt avec beaucoup de conviction. Et puis, il faut en parler, l'arrivée des multiplexes. Alors, l'arrivée des multiplexes, moi, je n'ai absolument aucun problème avec les multiplexes. Non, simplement, les multiplexes, ils ont permis au cinéma à la fréquentation de l'exploitation en France d'arriver à 200 millions d'entrées. En gros, dans les années 80-90, on est descendu à 130 millions et à partir de 1995 avec l'arrivée des multiplexes, la fréquentation à remonter. On ne fait pas le même métier. Je donnerai simplement un chiffre que si vous allez au cinéma de Stadis du Berne ou de Barbeuseyeux ou de Saint-Léonard de Noblat en hauteuillienne, ces salles de cinéma mono-écran vont passer à peu près 150 films par an. Les multiplexes de CGR, vous allez le trouver à Périgueux, vous allez le retrouver à Angoulême, passent autant de films chaque année. Donc, petites salles ou multiplexes, on passe le même nombre de films. Simplement, les multiplexes vont le passer 100 fois dans la semaine quand nous, on va le passer 8 ou 10 fois. Donc, la diversité de la programmation, elle est la même quelle que soit l'envergure. Enfin, la diversité de la programmation, pour le coup, on ne va pas trouver précisément les films d'auteurs dont on parlait tout à l'heure. Dans les multiplexes. Dans les multiplexes. Même si les multiplexes ont bien compris l'intérêt de passer des films d'auteurs. Ouais. Bon. Enfin, c'est encore à discrétion. C'est encore à discrétion, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les cinémas indépendants. Là, à ce jour, il n'y a pas de réglementation sur l'installation d'un multiplexe à côté ? Ah si, tout est extrêmement bien réglementé. D'accord. En France, on est le pays de la réglementation. On en invente des kilomètres et des catalogues tous les jours. C'est vrai que je pense à l'exemple à Blanquefort, par exemple, les colonnes et le multiplexe du Pian. Oui, mais les études de marché prouvaient que les deux établissements pouvaient. Alors après, sur cet exemple-là, CINA, donc l'ex-ACPA, l'Association française des cinémas d'AREC, un certain nombre d'organisations ont fait recours de ces décisions pour dire, attendez, il ne faut peut-être pas ouvrir un complexe de 12 écrans à cet endroit-là parce que ça veut dire que les quelques cinémas mono-écrans qui ont des projets d'agrandissement qui sont sur une zone de 30 kilomètres, ils vont tous disparaître. Est-ce que vous pensez réellement ? Et là, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer parce qu'un multiplexe ne demande pas d'argent public sauf qu'il en demande pour viabiliser les zones, pour les accès. Personne ne le dit mais c'est quand même un fait avéré. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement le multiplexe arrive, tout le monde est content, simplement après, ça va coûter 8,50 euros de tarif moyen. Et effectivement, comme vous le disiez, il n'y aura pas forcément tous les films. Et effectivement, comme vous le disiez aussi, l'intérêt pour eux, ce n'est pas d'acheter local, c'est d'acheter de la confiserie. Alors moi, je n'ai absolument rien contre la confiserie mais du coup, c'est vrai qu'il y a une exploitation à deux vitesses. Les multiplexes, de façon générale, font très bien leur boulot, considèrent que les cinémas indépendants font plutôt très bien leur boulot. Après, c'est à chacune de ces parties de trouver son équilibre et puis surtout de se moderniser. Direction à présent Angoulême où nous attend un des dirigeants de SolidAnime, une société créée en 2007 de production virtuelle, de capture de mouvements, de prévisualisation d'effets spéciaux. SolidAnime répond à toutes sortes de besoins des professionnels de l'animation. Bienvenue, on est très content de vous accueillir ici. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait à SolidAnime. On est dans nos studios d'Angoulême. C'est là qu'on fait nos productions. On travaille avec des graphistes, des animateurs, des gens qui vont coloriser les images et qui vont les animer. Et puis, on a différents dispositifs comme celui-là, que vous voyez, qui va nous servir à scanner les visages de nos comédiens pour pouvoir après les utiliser en trois dimensions. Donc, on a une trentaine d'appareils photos qui prennent des photos des visages et après, on a des logiciels qui transforment ces photos en scan, en fait, en scan 3D. Alors, ça sert à quoi, par exemple, à combattre un monstre terrifiant ? Ça peut servir à plein de choses. En fait, ça permet de créer, on va dire, son avatar en trois dimensions, soit pour des jeux vidéo ou soit aussi pour des films d'animation. Aujourd'hui, en fait, on est sur la production d'un documentaire fiction pour France Télévisions qui se passe au Moyen-Âge et en fait, on scanne des gens pour faire des figurants de cette population dans Paris. C'est ça, donc un docu-fiction d'animation sur Notre-Dame de Paris. Sur la construction de Notre-Dame de Paris. Donc, l'intérêt d'être ici, c'est qu'on a notre grand studio de motion capture qui se trouve en bas de notre studio de production. Parfait. Avons-y. Nous arrivons en plein tournage de Notre-Dame de Paris produit par Programme 33. Musique ... ... ... ... ... ... D'ailleurs que nous, Programme 33, Boîtes parisiennes, on vient ici parce qu'on vient pour travailler avec SolidAnime qui est juste la meilleure boîte de France en motion capture. Quel est l'intérêt d'avoir de vrais acteurs plutôt que de créer des personnages ? Alors, c'est un double intérêt de tourner avec de véritables acteurs en motion capture. D'abord, c'est un intérêt en termes de vérité. On sent les comédiens, on sent le mouvement, on sent l'humanité, on sent leur regard. On profite aussi de l'inventivité des comédiens. Les comédiens proposent par leurs jeux, par leurs initiatives, à un réalisateur une interprétation et en motion capture, ça permet de le conserver alors qu'en animation traditionnelle, bien évidemment, le travail est entièrement confié à un animateur et donc cette humanité part un petit peu. Il y a un autre intérêt à tout ça, c'est évidemment un intérêt budgétaire. C'est-à-dire que de la bonne animation keyframe, c'est-à-dire image par image, c'est difficile d'en sortir plus d'une seconde, d'une seconde et demie par jour. En motion capture, on arrive à tourner quasiment 5 minutes utiles par jour. D'accord. Là, ils sont dans quel décor en fait ? Alors, le décor est toujours le même. Ce grand espace froid et gris et vide. Néanmoins, virtuellement, on reconstruit les modèles de nos décors. Et là, par exemple, dans cette séquence, vous avez vu nos personnages dans la fabrique, le siège de la fabrique. À l'époque du temps des bâtisseurs des cathédrales, la fabrique, c'est l'endroit où on payait les compagnons. Donc, en fait, il y a plusieurs studios de tournage. Il y a ce studio-là qu'on utilise de temps en temps. C'est un fond vert qui nous permet de travailler avec des décors virtuels. Là, vous y avez fait quoi, par exemple ? Bon, on l'a fait ici. On n'a pas fait beaucoup de gros projets. On a fait des courts-métrages. On a tourné récemment un court-métrage pour Arte qui s'appelle L'étoile manquante où c'est un court-métrage sur la mort de Stéphane. On s'amuse pas mal ici quand même. Est-ce que c'est important aussi le jeu ? Non, mais il y a besoin un petit peu parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Donc, à un moment donné, il y a pétage de peau. C'est ça, il y a quelques beaux exemplaires dans les bureaux. Il y a des beaux exemplaires. Exactement. Très bien. Bon, continuons la visite. Donc, derrière nous, on va apercevoir une affiche de Cro-Blanc. Vous disiez avoir collaboré sur ce film d'animation. quelles ont été vos zones d'expertise que vous avez fait ? On peut en reparler ? Alors, tout à fait. Le choix qui a été fait pour Cro-Blanc, c'était d'utiliser la motion capture, c'est-à-dire d'utiliser le mouvement de comédien pour animer les personnages. Donc, ça donne un résultat d'animation assez réaliste, mais c'était la volonté du réalisateur et des producteurs d'avoir une animation qui soit assez réaliste dans cet univers très... Enfin, on est totalement dans un univers très naturel, dans cette forêt. Le temps est venu pour toi de grandir. Il découvrira l'affection et la tendresse des hommes. Il apprendra les dangers et la grandeur du monde sauvage. Il paraît que c'est la terreur du Yukon, hein, mon grand ? Je croyais que c'était moi la terreur du Yukon. Toi, tu es un ange. Vous êtes deux anges. Et il suscitera la convoitise de certains hommes. Hé, l'Indien ! Pour un chien comme lui, je suis prêt à payer une fortune. Il n'est pas à vendre. Il va regretter d'avoir croisé la route de Beauty Smith. Ce chien m'appartient. Cette année, redécouvrez l'incroyable destinée de Gros Blanc. Il vivait avec lui un grand moment de complicité. L'entreprise a des locaux à Angoulême, mais aussi à Bordeaux et en Californie. SolidAnime s'est fait un an outre-Atlantique, notamment grâce à sa participation à Star Wars Rogue One. Qui tu es vraiment ? À SolidAnime, on fait différentes activités. Je vous ai parlé tout à l'heure d'animation de personnages. Et ce qu'on fait aussi, c'est des effets spéciaux en temps réel. Pour faire ressurgir ces bâtiments du passé, on a différentes étapes, notamment la modélisation où on va créer le volume de l'objet. Et ensuite, comme étape, on a aussi les textures et le shading qui va nous permettre de recréer les matières, comme si c'était de la pierre, du bois ou du métal. Ensuite, on a toute une étape de rééclairage pour essayer de se recaler au plus possible sur l'environnement qui a été filmé à la base. Et ensuite, on rend ces images et on les composite pour essayer de rajouter une touche plus punchy, plus jolie à l'image pour que ça passe ensuite à l'écran. Donc en fait, sur Star Wars, on a pu intervenir pendant deux semaines dans les studios à Londres, à Pannewood. Et on a fait de la prévisualisation, on a remplacé les fonds bleus par les décors maquettes, en fait, mais qui étaient les décors du film. J'ai été viré de l'école de pilotage pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote le meilleur de la galaxie. Vous n'avez pas fait tous les décors ? Non, on n'a pas fait tous les décors, mais on a fait vraiment cette partie-là, c'est une partie de prévisualisation. On n'a pas fait bien sûr tous les décors, on a fait une toute petite partie Star Wars, mais on est très fiers d'y avoir participé. J'imagine qu'il y a un avant-après, non ? Ben oui, il y a un avant-un après, parce que c'est vrai que c'est très glorifiant et puis on est très fiers et voilà, c'est très... Voilà. Hé, petit ! Je suis en train de former un équipage. Ça vous intéresse ? Ça veut dire oui. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça ? Tiens-toi prêt ! J'ai bien cru qu'on était cuit, mais c'est bon. Tout va bien. Ah ! Ah ! Vous avez une adresse en Californie aussi ? Donc on a une adresse en Californie qui nous permet justement de... plutôt de vendre cette partie-là de notre activité qui est Solid Track. Donc c'est... C'est, on va dire, des prestations sur des films. Donc on a travaillé aussi sur Alice au Pays des Merveilles. On a travaillé également sur The Walk. de Robert Zemeckis. Alors comment vous faites pour vous approcher ces gens-là et leur proposer ? Justement, c'est d'où l'adresse en Californie. Voilà. Donc en fait, après, c'est un petit... C'est vraiment un petit monde. Donc voilà, on va dire, c'est de projet en projet. On a aussi un partenaire américain qui travaille dans le cinéma depuis 50 ans, qui nous ouvre des portes. Et puis c'est vrai que j'ai un de mes associés qui a passé deux ans en fait aux États-Unis justement pour développer cette activité-là. OK. Donc plein de projets à venir. Donc plein de projets à venir. Maintenant, c'est vrai que nous, notre ambition, c'est vraiment aussi de ramener des projets ici en France. Donc voilà, de développer des projets là. Voilà, il y a aujourd'hui une dynamique en France pour essayer de développer plus de films à effet spéciaux. Donc voilà, on s'inscrit dans cette dynamique. Et d'être en Goulême, c'est stratégique aussi. D'être en Goulême, c'est stratégique parce que c'est un pôle image. C'est le deuxième pôle image de France après l'île de France. Donc oui, c'est stratégique. Il y a ici des professionnels expérimentés. Voilà, on a aussi un écosystème qui permet de nous aider, on va dire, à développer ces projets.